et ouais mon pote comme tu l'as compris aujourd'hui c'est une vidéo axée foot parce qu'il faut savoir qu'à la base je suis un putain de fouteux j'ai joué au foot toute ma life je dormais le salon dans le salon par terre je dormais je m'allongeais par terre quand j'étais petit et mon coussin c'était un ballon de foot en mousse parce que bon je cassais les bases avec mon ballon de cuir donc ma mère m'a dit ballon en mousse voilà je joue au foot toute ma vie le foot c'est toute ma life avant d'être un goût muscu j'étais un foot je suis toujours un foot mais un peu moins c'est normal bon t'as compris je vais faire un petit top 5 un petit top 5 des joueurs de foot les plus balèzes musclés selon moi attention j'ai pas fait de google je sais pas quoi le classement est jugé sur les joueurs t'as vu quand tu regardes un match de foot sur la main de foot le cas dit il marque il te marque il est palaises oui il sort du lot moi je base sur ça c'est mon opinion à moi tous les procès r7 c1 8 et r9 désolé les gars allez vous recoiffez il n'est pas dans le classement j'ai beaucoup de respect pour lui je n'aime pas j'ai beaucoup de respect pour lui envers lui mais même s'il est musculé très sec il pas il m'impressionne pas il m'a jamais impressionné d'accord ça son niveau de siège m'impressionne mais pas ça ça masse musculaire vous voyez s'il avait un peu plus de masse est un petit peu moins sec mais mais il n'est pas dans le top 5 calmez vous les gars il est quand même incroyable quand même bien sûr on est parti les gars pour le numéro 5 bon bon numéro 5 le meilleur jour je connaissais pas trop je pense il n'est pas très pas trop connu de ouf mais moi quand je suis un foot je regardais tout quand j'étais petit donc je suis hyper calé sur le foot je ne sais même pas les gars introlable inclachable je suis dans mes foot et je me réveillais foot c'est my carrie charles c'était l'arrière droit de monster city à l'époque archi jeune c'était le plus jeune à l'époque qui a été appelé en équipe d'angleterre c'est un arrière droit les gars il était à 19 pieds j'ai dit je vois city titulaire il était boeuf boeuf de ouf quand je le regardais à l'époque où city c'était né ce qui claquait un c'était une équipe claquée leur meilleur joueur c'était iron pour te dire le petit chauve c'était une équipe éclatée au sol éclaté au sol mais le gars s'est sorti du lot et heureusement qu'il était là il a fini meilleur joueur je crois meilleur jeune derrière cr7 en 2005 2006 tu vois un tronc ça je crois de mémoire et si le mec il était costaud bon l'hygiène de vie était pas terrible mentalement c'était pas terrible il avait un talent indéniable il y avait des qualités physiques athlétiques incroyable c'est pour ça que il s'en est sorti quelques années mais bon quand tu as pas le talent quand tu as le talent mais tu travailles pas derrière voilà il s'est passé quoi des blessures il s'est jamais remis de ses blessures finalement il finit dans les clubs il a l'oeil à cette vie là pas terrible tu vois donc voilà franchement je suis dégoûté pour lui c'était un grand espoir du football mondial bref déchu ça arrive je souhaite le d'ailleurs j'espère qu'il va réussir à se convertir bref on passe au numéro 4 ça c'est un joueur vraiment c'est un joueur que je kiffe de ouf et je mets que numéro 4 c'est vraiment le joueur tu le regardais et je m'en souviens quand je regardais le match de foot avec mes potes ma famille mes copines et tout mais putain il est balais ce gars le gars il avait des cuisses de mammouth je parle de Hulk Hulk le brésilien Hulk le gars je parle un peu de son histoire parce que je suis fan de ce gars déjà tu regardes sa gueule carré comme Hulk le corps est carré comme Hulk ça manque un peu de masse en haut quand tu regardes torse nu mais quand tu regardes le mec habillé sur le terrain j'ai l'impression que c'est un bison qui fonce dessus quoi c'est un truc de ouf il était il était partopable il a commencé au brésil une saison il est parti au japon il a fait trois saisons je crois il a fini meilleur buteur sa dernière saison il est parti à porto direct et il est parti à porto avec falcavo il a tout éclaté il a tout éclaté avec falcavo il a fini meilleur buteur ils ont gagné l'UEFA falcavo magnifique ce joueur en plus il a gagné l'UEFA le mec il cassait les reins à tout le monde il jouait et il y a droit et il y a droit mais il joue plus attaquant intérieur droit tu sais il attaque en droit il rentre sur son pied gauche boum contrairement à messi et robben tu sais messi robben il rentre sur le pied gauche et ils finissent par tu sais enrouler enrouler intérieur ça finit en lucarne ou filo opposé tu vois le mec il vient soit il fait passement de jambes il accélère il centre soit il fait crochet extérieur il rentre sur le pied gauche et au lieu de faire un petit enrouler tranquille un petit r2 à fifa il te met une mine il te met une mine il avait peur de rien et franchement le gars putain il tapait des accélérations de malade il course tout de ouf musclé de ouf il perforait toutes les défenses il perforait les filets il perforait tout le mec incroyable incroyable ce gars après c'est dommage qu'à la coupe du monde il était très mal utilisé il jouait il est gauche donc tu passes d'un taquant intérieur droit à il est gauche en plus si c'est pour servir fred tu m'étonnes que ce prix c'est un bref on passe au numéro 3 les gars alors numéro 3 numéro 3 numéro 3 un petit un petit bijou ce gars c'est nanny nanny les gars putain il jouait il était quand même titulaire quasiment dans l'équipe de alex on parle d'un gars il paye pas de mine quand tu regardes tu sais c'est sur le terrain le maillot était un petit peu flégo soit il mettait la taille en dessous soit je sais pas quoi et un on se vient à la fin du match contre les équipes anglaises il enlevé son tee shirt il avait des briques des briques balèzes et des épaules était franchement ce gars à l'époque je faisais pas de muscu longtemps putain m'avait un prix m'avait choqué m'avait choqué de ouf je vais choquer moi en plus je suis pour arsenal mode plutôt petit je pour monaco arsenal barça et à l'époque où il nous en avait mis 7 et où l'année avait mis le plus beau but j'ai mis du temps à pardonner vingueur mais voilà nanny c'était une bête nanny c'était une bête il a réussi à jouer les coudes avec cristiano on parle vraiment de cr7 même si cristiano à l'époque c'était pas il jouait pas vraiment en pointe il jouait plus attaque en intérieur et tout gauche droite bref nanny respect total pour ce gars physiquement techniquement vitesse incroyable il lui manquait quoi il lui manquait quoi je pense qu'il y a manqué rien il est juste né à la mauvaise époque tu es né à l'époque de cr7 c'est tout big up à toi numéro 2 les gars alors là c'est vraiment un joueur très très puissant vous avez vu vous l'avez compris j'aimais pas adam atraori en numéro 1 pourquoi vous comprendrez quand vous verrez qui a le numéro 1 adam atraori les gars je comprends pas ce gars en fait il a commencé jeune au barça tu regardes quand même les photos et tout tu vois quand même il est un peu costaud mais c'est pas c'est pas un truc de ouf tu vois c'est normal ça va normal plus mec après il est parti walls chez les walls il a commencé à venir petit à petit instrument c'est cette année qu'on parle de lui on parle de lui autant pour son physique incroyable mais qui est un physique de body quasiment que pour ses perfs match aller retour contre city il les a mis à terre tu regardes les buts là il a éclaté city il est un des meilleurs joueurs de première ligue franchement gros il a eu être sélectionné avec l'espagne avec l'espagne incroyable ce gars incroyable il a un physique de malade franchement c'est tu regardes ses entraînements il dit qu'il fait pas de muscu tu connais tous la tchatche mais moi je fais pas de muscu parce qu'il est plus balleuse que moi mais c'est un footballeur le gars il a des cuisses de ouf il a des bras pleins gonflés des épaules des pecs abdos apparent puis c'est une embête de style franchement il a tout pour lui je sais pas comment il a eu ça n'a dit pas nati je sais pas après bien sûr les joueurs de foot c'est pas le but de la vidéo mais tous les joueurs de foot quasiment un certain niveau sont chargés parce que tu peux pas contrôler un niveau de testostérone anormalement élevé ça peut être ça peut arriver que tu as un niveau testo anormalement élevé voilà donc il dépasse pas certaines limites incroyables voilà après à la gh et tout bref mais bon si tout le monde est déchargé tout le monde serait anormalement musclé ce n'est pas le cas à dama quand même c'est une exception il est incroyable mais pourquoi je vais pas en numéro 1 vous allez comprendre tout de suite numéro 1 les gars c'est monsieur qu'on appelait le professeur il professeur Clarence Edorff Clarence Edorff les gars c'est pour ceux qui connaissent un peu c'est vraiment une légende du foot légende du foot le mec vers versé 18-19 piche titulaire à l'Ajax il gagne la Champions League contre Milan il gagne la Champions League contre Milan après bon il part à l'Assemblée d'Ariaf une putain de saison mais deux ans après son titre à l'Ajax il va à Oréal Oréal pareil il gagne la Ligue des Champions qu'est ce que je te dise après il va à l'Inter il fait une bête de saison après il va à Milan il fait des saisons au début en demi-teinte puis après il a tout niqué c'était l'homme de base du sapin de Noël d'Ancelotti c'est le sapin de Noël quatre défenseurs trois milieux deux milieux au dessus un intègre c'était l'homme c'était ça ça a un peu joué sur sa carrière qui aurait pu être meilleur pas s'est reconnu à sa juste valeur parce qu'il était trop polyvalent il était tellement polyvalent qu'il était un peu baladé partout d'accord donc ça a joué un peu sur sa carrière mais ça avait aussi que Clarence Edorff c'est Clarence Edorff c'était le milieu de terrain l'homme a tout fait il pouvait dribbler accélérer puissance des bêtes de passes des bêtes de frappes quasiment les plus gros buts de l'histoire du foot il en fait partie ses frappes de 40 mètres c'est un truc de ouf et pourquoi je les mets en numéro un parce que les gars de jeune jusqu'à ses 36 38 ans il a eu un physique incroyable il a quadri face externe et médias strié il a les épaules qui sont là les abdos c'est des briques franchement les gars un respect total pour le physique de ce joueur il a une hygiène de vie incroyable et c'est pour ça les gars qu'il a continué à s'éclater à Botafogo fin de carrière quand il est parti de Milan Ligue 1 brésilienne titulaire indiscutable bête de saison bête des matchs franchement il n'y a rien à dire l'hygiène de vie ça joue d'ouf quand t'es footballeur quand t'es un sportif de haut niveau et voilà tu le vois sur sudorff son corps reflète reflète ce qu'il mange et son hygiène de vie c'est incroyable il a un physique incroyable ce gars franchement respect de ouf après j'aurais pu mettre aussi dans le top on va le mettre en bonus on va le mettre en bonus t'as Lewandowski très bon physique gamesminer quasiment comme Lewandowski très bon physique très très bon physique moi franchement rien à dire cr7 bien sûr cr7 on peut respecter pouiole 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 très bon physique aussi voilà après de mémoire je sais que heinz était assez costaud et sec Mo Salah Mo Salah franchement Mo Salah ce qui est pas mal c'est qu'il a fait une putain de transformation quand il était à la Roma il était rincé du cul niveau au corps pendant et quand il est passé à Liverpool je sais pas ce qu'il a fait un potion magique comme Adama pète de transformation les gars il est bien franchement il est bien il n'a pas de pas de jambes pour un footballeur c'est un peu dommage mais franchement il est bien il n'a même pas besoin de ça c'est un émergeur du monde franchement rien à dire donc voilà les gars j'espère que ce top ne vous a pas rendu chaud vous allez sûrement avoir des désaccords avec moi mais moi je suis un passionné donc vraiment je parle avec mon coeur et mes souvenirs vraiment je parle avec mon coeur et mes souvenirs Hulc, Nani et Sida c'est vraiment des souvenirs de joueurs qui m'ont marqué physiquement c'est toute mon enfance mon adolescence et ma jeunesse et entre temps depuis j'ai payé à Adama Traoré mais depuis j'ai pas vu de gars qui m'ont choqué de ouf après t'arrives ce qu'ils vont mettre le nigeriel à Kinferroa je le connais pas t'as vu c'est un genre de troisième division là on parle de l'élite de top tu vois troisième division donc tu peux avoir moins de t'as plus de temps pour t'entraîner enfin peu importe tu vois c'est moins rigoureux en plus il n'est pas sec bref donc voilà les gars j'aimerais bien connaître votre top 5 votre top 5 à vous mettez votre top 5 à vous même s'il y a des joueurs qui sont pas dans mon classement mettez les et peut-être que je vais me dire putain j'aurais dû mettre ce gars et c'est un truc de haut je suis un passionné de foot les gars j'espère que les références que je vous ai mises en vidéo là vous ont fait voyager un petit peu dans le temps parce que quand même il y a des choses quand tu revois les images de Siddorf avec Kaka, Siddorf avec Pirlo, Hulk avec Falcao et tout j'espère ça te fait rêver parce que moi c'est vraiment toute mon enfance ça fait longtemps que j'ai pas vécu ça aujourd'hui c'est pas terrible heureusement qu'il y a messi dieu mais c'est tout voilà les gars pour les sain de vous les gars de viva c'est la muscu mais pas comme la muscu peace